Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, cette vidéo vous allez l'adorer, vous allez me remercier. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, mais j'ai réuni dans cette vidéo les meilleures astuces et les meilleurs conseils pour vos investissements, toutes catégories confondues, que ce soit de façon générale pendant l'année, mais aussi et surtout pendant le Black Friday, les promos, les fêtes de fin d'année, cette période où on a tendance à dépenser, que ce soit pour soi-même ou pour offrir, vous allez le voir, je vous donne plein de conseils et de petites astuces tout au long de la vidéo et par catégories, donc vous avez la catégorie mode, cosmétique, vous avez la catégorie maison, technologie, divertissement, vraiment plein plein de choses, un peu de tout, mais avec des super conseils que je partage à mes proches et que j'applique moi-même de façon à faire de vrais investissements qui vont être utiles sur la durée. En tout cas moi, depuis que j'agis un petit peu comme ça, je suis trop contente de mes achats, que ce soit mes achats ou les achats que je fais pour les autres. J'ai fait de mon mieux pour chercher dans les moindres recoins de ma tête pour vous donner les best astuces ever. Si vous êtes ready, let's go ! J'ai quand même pas mal de choses à vous dire, mais aussi pas mal de petites astuces et conseils. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 4 marques, mais voilà, si vous voulez une vidéo vraiment spécifique sur les petites astuces, les produits de qualité, n'hésitez pas à me le dire, je vous ferai une vidéo vraiment spécifique sur ça. Mais aujourd'hui, on va parler de 4 marques bien spécifiques et on va commencer avec la marque LilySilk. De façon générale, les 4 marques dont je vais vous parler, donc vous avez LilySilk, H&M, Zara et Pollen, ce sont des marques que j'aime vraiment beaucoup, mais je vais vous expliquer comment faire vos achats de la meilleure façon, de façon à acheter des articles de qualité. Ce sont des petites choses que je faisais pas il y a encore quelques années, mais maintenant je ne fais que ça, et je vois complètement la différence et je sais dans quoi je mets mon argent. Et vous le verrez, même dans les enseignes comme H&M, etc., il y a des petites astuces à avoir, et vous verrez que vous aurez des articles nettement supérieurs à ceux que vous preniez peut-être jusqu'à aujourd'hui. Si je peux vous recommander une chose, c'est de toujours, ou du moins un maximum, c'est de vous acheter des vêtements en matière naturelle. C'est ce qui va durer dans le temps, ce sont les meilleures matières pour votre corps, pour vous réchauffer, pour vous protéger, mais ce sont aussi les matières qui vont durer dans le temps que vous allez garder des années. Donc si vous recherchez de la soie de qualité avec un excellent rapport qualité-prix, pour moi LilySilk, sur le marché, c'est le meilleur rapport qualité-prix. J'ai plein d'articles de soie, c'est la seule marque de soie que je garde dans ma garde-robe maintenant, y compris le cachemire, ils font des articles incroyables que vous pouvez vous offrir ou offrir. C'est une qualité premium et supérieure, mais avec un coût qui est vraiment intéressant. Je vous mettrai de toute façon des incorporations. Et si jamais ça vous intéresse, le code SANANAS12, il est toujours actif. Vous aurez moins 12% sur tout le site LilySilk. Mais ce que je voulais vous recommander dans cette vidéo, c'est spécifiquement les pièces que vous pouvez porter pendant toute l'année et que vous pouvez porter de différentes façons. Donc là, comme vous le voyez dans les images, j'ai une robe en soie. Oui, c'est de la soie. Il y a différents articles, il y a différentes façons de créer des articles en soie. Cette robe-là que vous voyez à l'écran en beige est une robe en soie qui est d'un confort absolu. C'est vraiment l'une de mes robes préférées du moment. C'est une taille S, si jamais vous demandez, vous voulez vous référer à ma taille. Donc c'est une robe que vous pouvez porter de différentes façons. Comme vous le voyez, on peut la porter simplement avec une paire de cuissards par exemple, avec la petite ceinture qui est fournie avec. Mais vous avez également la possibilité de mettre une autre ceinture en cuir de façon à rehausser, donner un peu plus de peps à la tenue. Le truc que j'adore avec cette robe, c'est qu'on peut déboutonner pour avoir un petit décolleté, pour avoir une fente au niveau de la jambe, pour apporter un petit côté sexy si jamais vous voulez, un peu plus de glam pour cette tenue. Mais ce que j'adore par-dessus tout faire, c'est d'ajouter un pull en cachemire par-dessus, qui est également à LilySilk. D'ailleurs, ils en ont vraiment différent avec des cols roulés, des oversize, etc. Je vous mettrai des liens en barre d'infos si vous l'allez checker, mais c'est devenu ma marque de cachemire préférée. Et honnêtement, cette tenue, je la trouve d'une classe. Je me sens super élégante quand je porte cette tenue, et notamment cette robe. Et c'est aussi une robe que je peux porter du coup pendant tout le long de l'année. Je l'ai également en kaki, comme vous le voyez sur l'écran. C'est également une robe que vous pouvez porter en veste façon trench. C'est vraiment un tout-en-un. Cette robe à porter l'été, parce que la soie c'est excellent. En été, ça vous rafraîchit, mais en hiver, ça vous réchauffe. Vous pouvez la porter comme une veste, vous pouvez la porter avec un pull par-dessus, avec une veste en cuir par-dessus, pour donner un petit côté un peu plus rock. C'est vraiment un incontournable à mes yeux. J'ai un débardeur de chez LilySilk également, qui est pour moi un incontournable que vous pouvez porter pendant tout le long de l'année. Donc ce sont des pièces dans lesquelles vous investissez, mais que vous pourrez porter de différentes manières, et tout au long de l'année. Y compris la tenue que vous voyez maintenant avec un pull en cachemire bleu. Cette fois-ci, j'adore, c'est l'un de mes pulls préférés. J'adore cette couleur. C'est également un LilySilk. J'ai essayé de vous proposer deux à trois différentes tenues, pour vous montrer que la pièce star, vous pouvez la porter de différentes manières. C'est vraiment ça pour moi, un investissement de qualité. C'est quand vous investissez dans une pièce qui va durer de par sa qualité premium, mais aussi qui va durer, que vous allez rentabiliser, parce que vous pouvez la porter de différentes manières. Le blazer aussi, c'est un LilySilk avec l'intérieur en soi. Il est sublime, il y a plein de couleurs. Bref, grosso modo, c'est une marque vers laquelle je vous recommande de vous diriger, si vous voulez, d'excellents produits. Et c'est aussi la marque qui fait les thés d'oreilles en soi, genre le best investissement ever. Et c'est un cadeau tellement original. En plus, si vous voulez offrir, les thés d'oreilles en soi LilySilk ont le meilleur rapport qualité-prix sur le marché à mes yeux. Ils ont plein de coloris. Et c'est aussi un cadeau super original à offrir, parce que les thés d'oreilles en soi, tout le monde ne connaît pas. Et c'est un cadeau qui a d'énormes bénéfices, que ce soit pour la peau ou les cheveux. Je n'utilise que ça et rien d'autre. Vous ne pouvez pas retourner à la case coton, etc. Je vous assure, c'est hyper compliqué. Et en plus de ça, les articles LilySilk sont toujours dans des emballages de qualité, un peu boîte comme ça. Ça, c'est un cadeau que je garde de côté pour Noël, pour l'offrir. C'est vraiment un service luxe, en fait, mais avec un excellent rapport qualité-prix. Ce n'est pas une marque où tu payes la marque avant même de payer la qualité. Voilà, c'est ce que je veux dire par là. Dans cette même catégorie de matériaux naturels, petite astuce chez H&M notamment, et c'est quelque chose que je fais depuis des années, je vous l'avais déjà recommandé sur ma chaîne, je vous recommande à 1000% de vous diriger vers la catégorie premium. C'est une catégorie qui, je crois, n'est pas en magasin, je ne l'ai jamais vue en magasin, mais qui est sur le site internet. Vous allez avoir tous les produits de qualité premium. Donc en général, ça va être uniquement des matières naturelles, donc vraiment de la laine, du cachemire. Vous n'avez pas tout ce qui est, ou du moins beaucoup moins, tout ce qui est synthétique, etc. Et ce sont les meilleurs articles H&M que j'ai achetés de toute ma vie. Vous le voyez actuellement sur l'écran, je vous ai déjà parlé de ce cardigan cachemire qui est un dupe parfait du cardigan de chez Kate, qui coûte 1600€. Celui-ci coûte beaucoup, beaucoup moins cher. La matière est super douce. J'ai déjà testé le Kate, et autant vous dire qu'on voit, franchement, on ne voit pas la différence. Il tient super chaud. C'est un article de qualité qui coûte forcément plus cher que les autres articles de chez H&M. Mais vous savez dans quoi vous mettez votre argent, et ça reste quand même moins cher que les autres marques de luxe qui utilisent ces mêmes matériaux. Donc ça, c'est ma petite astuce. Vous voulez faire vos achats chez H&M, vous avez des articles qui vont durer dans le temps, et notamment aussi ce sweat. C'est un mélange de laine et de cachemire, celui que vous voyez actuellement. C'est l'un de mes préférés. Je l'adore. Il est tellement chaud, je n'ai pas besoin de manteau avec. Je suis fan. Et en termes de chaussures, c'est pareil. H&M a une catégorie premium, et j'ai notamment acheté cette paire de bottes, il n'y a pas très longtemps, qui ressemble comme deux gouttes d'eau. Je crois que c'est Kate aussi. Je me demande si ce n'est pas Kate, la marque. Je vous mettrai la référence luxe. Pour moi, elles se ressemblent comme deux gouttes d'eau, et ce sont des bottes en cuir. Elles font partie de la catégorie premium d'H&M, et elles sont super confortables. Elles m'ont coûté beaucoup moins cher que celles qui sont proposées dans des maisons de luxe. Donc franchement, ça, c'est ma petite astuce. Troisième marque, donc là, c'est chez Zara. Chez Zara, vous avez toujours un onglet édition spéciale. Dans cet onglet édition spéciale, vous avez différentes collections qui sont en édition limitée. De façon générale, les collections Zara, c'est toujours en édition limitée. Une fois que ça part, ça ne revient pas forcément, sauf les classiques qui reviennent un petit peu. Mais vous avez la partie édition spéciale, où là, ils font pas mal de collections. Ils en ont fait une récemment avec Narciso Rodriguez, notamment. Et vous avez aussi la gamme SRPLS. Et dans cette catégorie, je trouve des pièces qui sont incroyables. Et à chaque fois, ce sont des pièces que je ne vois sur personne d'autre, parce qu'en général, les gens qui font leurs achats chez Zara, ils vont directement dans les nouveautés, etc. Mais ils vont pas dans cette catégorie de pièces qui sont vraiment spécifiques. Ce sont des collections qui coûtent plus cher que le reste. Mais franchement, vous avez des pièces pareilles en cachemire, en laine, vous avez des pantalons en laine qui sont trop beaux. Vous avez des chaussures en cuir, vous avez des sacs aussi en cuir qui valent tellement le détour, que ce soit dans les matériaux utilisés, mais également dans les coupes qui font tout de suite... Ça fait tout de suite haut de gamme, en fait. J'adore cette pièce. Et vous avez également une autre pièce que je vous montre qui fait partie aussi de cette même collection, il me semble, qui est un pull en laine, en 100% laine et qui est chaud et qui est tellement beau, tellement, tellement beau. Franchement, je l'adore. Il existe en gris également. Je me tâte, mais je me dis, j'ai déjà beaucoup de pulls gris. Et pour terminer avec cette catégorie mode, les sacs à main. N'hésitez pas à investir dans des sacs de cuir qui vont tenir la route. Vous avez plein de marques qui sont pas aussi connues que les grandes marques de luxe, mais qui proposent des sacs magnifiques avec une excellente qualité. Je vous ai déjà parlé de la marque Pollen Paris. Je vous incrusterai deux sacs qu'ils m'ont d'ailleurs gentiment envoyés. Franchement, j'étais tellement contente. Je m'y attendais pas du tout et je comptais d'ailleurs m'acheter l'un des sacs. Et franchement, ils ont été trop sympas. Ils me les ont envoyés et ils m'ont remercié de les avoir mentionnés dans ma vidéo Tendance automne-hiver. Donc vraiment, ça fait plaisir de mettre en avant d'autres marques qui sont pas aussi connues, mais qui ont des articles d'aussi bonne qualité que les grandes maisons de luxe, encore une fois. Et la petite astuce en plus que je vous recommande dans la catégorie sac, si jamais vous voulez investir dans une marque et casser votre tirelire, alors ça dépend du modèle sur lequel vous avez votre coup de cœur bien sûr, mais si vous pouvez vous prendre un modèle à bandoulière que vous pouvez retirer. Ça, c'est vraiment pour moi le best investissement. Avant même le maquillage, vous devez investir dans d'excellentes formules de soins pour votre peau et pas n'importe quoi. Pour moi, le meilleur des maquillages et c'est quelque chose que je vous dis depuis le début de ma chaîne, c'est de prendre soin de sa peau. Le soin en lui-même est beaucoup plus important qu'un produit de make-up. Dès lors où vous allez prendre soin de votre peau, investir dans les bons soins et vous en avez dans toute catégorie de prix des bons soins, je vous en ai déjà parlé, montré plein sur ma chaîne. Une fois que vous allez apprécier, apprendre à aimer ou encore plus aimer votre peau, ça va devenir un plaisir plutôt qu'un outil pour se cacher avec en fait le make-up. Ça fait vraiment toute la différence. Et dans cette catégorie soins, je vous recommande d'investir dans des super sérums, particulièrement les sérums. Pour moi, le sérum, c'est le produit dans lequel vous devez casser votre tirelire. C'est le produit le plus important. C'est dans le sérum qu'il y a les ingrédients les plus concentrés. C'est le sérum qui va pénétrer plus profondément, qui va être plus efficace avant même la crème, la lotion, etc. Le sérum, c'est le plus important dans une routine. Je vous ai déjà parlé de ce sérum-là. Si vous devez casser votre tirelire, s'il y a des promos Black Friday, etc., je vous recommande d'investir, même s'il y a des codes promo les moments où, voilà, vous pouvez vous le prendre, que ce soit en moins cher ou pas, parce qu'honnêtement, ce produit-là, même quand il n'y a pas de code promo, ça reste pour moi l'un des produits qui vaut son prix sur le marché. c'est un excellent rapport qualité-prix. Les ingrédients qu'il contient, c'est vraiment une révolution, je vous l'avais déjà expliqué. Ce produit-là, j'avais eu la chance de le découvrir dans le cadre d'une collaboration avec Lancôme. Depuis, je ne m'en sépare plus. C'est pour moi l'un des meilleurs produits soins de l'année 2022 et d'ailleurs, de toutes les années, il va être dans mes best-of 2022. C'est une certitude. C'est un sérum que je vous recommande à 1000%. C'est le Rennergy HCF triple sérum. Pourquoi triple sérum ? Parce qu'en fait, il va contenir trois sérums en un. Vous avez trois ingrédients qui à la base sont dermo-incompatibles. C'est-à-dire, on ne peut pas les mettre ensemble mais du coup, Lancôme a créé le packaging et ce pendant trois ans. Ce packaging a mis trois ans à être créé de façon à pouvoir mettre les trois ingrédients hyper puissants qui vont tout changer au niveau de votre peau. Mais c'est un acide hyaluronique qui est bien particulier parce qu'il est 13 fois plus puissant que les autres. Il va aller plus en profondeur, il est plus efficace, il va agir sur la peau beaucoup plus longtemps. Donc l'acide hyaluronique, c'est un indispensable si vous voulez prendre soin de votre peau. Je vous l'ai déjà expliqué dans l'une de mes routines récemment. Vous avez également l'acide férulique et la vitamine C qui sont les deux meilleurs antioxydants. Action anti-âge, ça va lutter contre le stress oxydatif, la pollution, les UV, la cigarette, la mauvaise alimentation, le stress en lui-même, le stress que l'on ressent. Ça va vous éviter le vieillissement de votre peau de façon prématurée. Ce sont des ingrédients stars à mes yeux dans des soins anti-âge. Ce sont vraiment des ingrédients qui vont être efficaces sur le grain de peau mais qui vont agir à l'intérieur de façon à réguler les radicaux libres, à arranger. Tout ça, je vous l'avais déjà expliqué. Et vous avez du coup la niacinamide qui est l'ingrédient parfait pour vos rides, vos ridules, l'aspect de votre peau en général, les imperfections, etc. Tous ces ingrédients stars combinés dans un seul et même produit grâce à ce packaging dans lequel vous allez pouvoir mettre les trois en même temps. Un incontournable, un essentiel, une pépite à mes yeux. Ce sérum, c'est l'un des best et c'est l'un de mes préférés. Si je devais vous faire un top 3 sérum, celui-ci serait dedans, vous pouvez en être sûr. Donc comme je vous le disais en termes de soins, misez sur le sérum. Cassez votre tirelire pour le sérum. C'est vraiment le soin que je vous recommande dans toute une routine. C'est pour moi le produit le plus important. Toujours dans cette catégorie cosmétiques, mais cette fois-ci plus make-up, les palettes. Forcément les palettes ce sont les produits qui en général sont les moins chers mais si vous pouvez mettre la main sur des palettes avec d'excellentes formules qui en termes général sont quand même assez chères, je pense à du Natacha Denona, du Anastasia Beverly Hills, du Pat McGrath, toutes ces palettes qui font vraiment rêver. Si vous avez un moment dans l'année où il y a des promos, foncez dessus parce que ce sont les produits qui en général, en général il n'y a pas souvent de promos sur les palettes de fards à paupières donc n'hésitez pas à miser là-dessus même si vous devez faire un cadeau à quelqu'un, pour moi c'est l'un des plus beaux cadeaux en tout cas en termes de make-up, c'est l'un des produits qui me ferait le plus plaisir donc c'est forcément celui que je vous recommanderais dans lequel investir. Et toujours dans cette catégorie make-up, si je dois vous recommander un accessoire, on n'y pense pas forcément mais en période de promotion slash Black Friday etc, les pinceaux pour le teint, si vous pouvez investir dans des pinceaux pour le teint à cette période de l'année c'est vraiment une super bonne idée parce que le pinceau teint c'est celui qui coûte le plus cher le pinceau teint en général quand vous en voulez un super bon ça va coûter allez on va dire en moyenne un minimum de 30 euros et c'est le pinceau que vous utilisez tous les jours même les jours vous n'avez pas envie de vous maquiller les yeux vous avez juste envie de vous faire un make-up no make-up juste faire votre teint c'est le pinceau en fait que vous utilisez tout le temps donc les pinceaux pour le teint donc le pinceau fond de teint blush etc à vous de voir mais pour moi les pinceaux teint en général ou les éponges c'est vraiment l'investissement à faire pendant les périodes de promotion c'est un truc que vous utilisez tout le temps que vous rentabilisez donc pour moi c'est vraiment le plus important en termes d'accessoires toujours dans cette catégorie les parfums forcément c'est aussi un produit qui est assez coûteux surtout quand on veut s'en prendre un je sais pas d'une collection privée un bien spécifique voilà c'est quand même assez cher donc ça reste pour moi c'est un peu bateau et basique mais pour moi ça reste l'un des meilleurs investissements pendant les promotions surtout à l'arrivée des fêtes de fin d'année tout ça vous avez souvent des coffrets avec les soins les gels douche etc je trouve que c'est une super bonne idée et notamment de se faire un petit stock pendant le Black Friday pour offrir pendant les fêtes pour moi le parfum en général ça reste un super bon investissement à avoir notamment en période de promotion on termine cette catégorie avec les outils de façon générale donc tout ce qui est outils que ce soit les outils genre manucuristes pour faire ses ongles je vous en ai parlé c'est pour moi un investissement incontournable que ce soit les new face donc les appareils pour le visage pour l'élasticité de la peau mais également les appareils capillaires donc les fers à lisser les fers à boucler les sèches cheveux GHD vous le savez pour moi c'est la meilleure marque de produits appareils capillaires sur le marché excellent rapport qualité prix que ce soit pour vous ou à offrir c'est the best ever j'ai testé plein de marques sur le marché franchement pour moi GHD ça reste le meilleur rapport qualité prix et ils auront il me semble des promotions pendant le Black Friday donc n'hésitez pas à aller checker parce que ça a un certain coût et ils font très rarement des promotions GHD j'essaie de temps en temps vu que je suis une des ambassadrices de vous donner des codes promo malheureusement j'en ai pas dans cette vidéo mais voilà sachez qu'ils vont faire également des promotions donc n'hésitez pas à aller checker on passe à la catégorie maison donc dans cette catégorie il y a des choses pareil que vous allez trouver de toute façon de façon générale dans cette vidéo il y a des choses vous allez me dire ouais bon c'était logique j'y avais déjà pensé mais voilà des fois on oublie des fois on n'a pas trop d'idées ou quand c'est les soldes on est excités on va dans tous les sens pour moi dans la catégorie maison se focaliser sur les électro-ménagers qui servent au quotidien mais surtout qui facilitent la vie en fait je vais dire ça comme ça et je pense précisément aux aspirateurs robots je vous ai déjà dit que je vous ferai une vidéo spécifiquement sur les aspirateurs robots nettoyeurs etc que j'ai testé ceux que je vous recommande que je vous recommande pas du tout je vous le ferai mais si je peux vous recommander et vous dérecommander comment on dit à l'inverse de recommander si je peux vous recommander une marque d'aspirateur nettoyeur c'est le Tineco que je viens de m'acheter récemment franchement je vous en ai parlé un petit peu je vous mettrai la fiche de la vidéo dans laquelle je vous donne plein de détails je fais le crash test et tout et tout je vous le mettrai juste ici mais franchement c'est un super bon investissement et ça me facilite la vie il y a quand même des petits bémols que je vous mentionne dans cette vidéo donc n'hésitez pas à aller la checker mais pour moi c'est vraiment s'il y a des promotions n'hésitez pas à foncer ça facilite la vie un autre aspirateur qui m'a changé alors là littéralement par contre la vie c'est l'aspirateur robot vous savez ces aspirateurs que vous programmez parce que vous pouvez programmer l'heure le jour auquel vous voulez qu'il tourne tout seul en fait même quand vous n'êtes pas là il se met automatiquement tout seul ce sont les aspirateurs robot donc iRobo c'est pour moi la meilleure marque sur le marché et Neato aussi mais Neato j'ai eu des soucis avec deux robots je vous parlerai des Neato etc dans une autre vidéo iRobo pour moi c'est le meilleur rapport qualité prix également c'est un coût c'est pour ça que je vous dis si vous pouvez les avoir pendant les périodes de promotion allez-y vous ne regretterez pas vos achats ça fonctionne vraiment vraiment bien ça aspire super bien même quand je fais le ménage etc il y a de la poussière qui se retrouve quand même après même si je le mets en route après avoir fait mon ménage et réussi quand même à trouver des choses que je n'ai pas eues ce sont pour moi les best investissements j'ai déjà testé les plus grandes marques notamment Dyson j'ai pas du tout aimé je trouve que ça a pas du tout un bon rapport qualité prix franchement même l'aspirateur avec le fil je suis tellement déçue d'avoir mis mon argent dans les appareils Dyson pour moi ça vaut pas du tout le coup par contre en aspirateur simple si je peux vous en recommander un beaucoup moins cher que le Dyson et beaucoup plus efficace c'est le e-Dream je crois je vous le mettrai en barre d'infos franchement c'est celui que j'ai depuis des années il est génial il m'a coûté 200€ alors qu'un Dyson ça coûte quoi ? 500€ ? un truc comme ça au moins et franchement il est tout aussi efficace je vous mettrai les 3 en barre d'infos et je vous invite à les voir mais en tout cas c'est validé et approuvé toujours dans cette même catégorie je vous recommande si vous êtes buveur de café d'investir dans une machine à café à grains c'est pas le truc auquel on pense forcément on a tendance à se diriger vers les machines à dosettes parce que voilà c'est facile et aussi parce que ça coûte beaucoup moins cher on est d'accord c'est ce que j'avais avant j'avais une espresso douche et gusto etc mais depuis que c'est le jeune qui m'en avait offert une à Noël depuis qu'il m'a offert ça mais ça change la vie le goût le goût est tellement différent en fait moi qui suis pas une professionnelle du café et d'ailleurs le café noir moi j'aime pas ça je bois des cappuccinos mais le goût du café il est tellement plus c'est du vrai goût de café en fait et vous faites alors quand vous l'achetez d'un coup c'est un coût clairement parce que je pense que pour en avoir une très bien les prix d'entrée c'est 500 euros j'essaierai de vous mettre la première que je m'étais prise et qui était très bien et qui coûtait aux environs 500 euros c'était une Philips je crois je vous la mettrai en barre d'infos et aujourd'hui on en a une autre qui nous a coûté je crois 1300 euros donc c'est encore autre chose avec d'autres fonctions je vous mettrai les deux comme ça je vous mets deux budgets vraiment c'est un prix c'est un coût quand vous l'achetez mais les sachets de grains au final ça vous revient tellement moins cher que ces paquets de dosettes qui se terminent très rapidement et qui coûtent cher en fait je vous assure faites juste le calcul des dosettes comparées aux kilos de grains de café vous verrez à un moment donné sur votre courbe vous allez commencer à rentabiliser en fait donc c'est un investissement mais qui vaut vraiment le détour et surtout sur le long terme en fait on termine cette catégorie avec la partie bougies diffuseurs c'est clairement la période de l'année où il commence à faire froid on commence à rallumer ces petites bougies on veut que notre intérieur ait une petite odeur cosy de façon à ce que ce soit plus chaleureux je vous recommande d'investir aussi dans des diffuseurs et des bougies à cette période de l'année il y a vachement de promos dans la catégorie bijoux dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo spécifiquement sur les marques de bijoux parce que j'ai plein de marques de bijoux que j'adore que ce soit plus petite gamme et maison de haute joaillerie j'ai un petit peu de tout et j'adore je suis passionnée par les bijoux j'adore ça et du coup j'ai différentes catégories pour différents budgets dites-moi en commentaire si une vidéo sur ces différentes marques et vous montrer quelques modèles que j'adore vous intéressent je le ferai avec grand plaisir j'y avais pensé mais voilà je vous demande si jamais ça vous dit mais dans cette vidéo je veux surtout focaliser l'investissement sur le long terme c'est sur ça que j'ai envie de miser le conseil dans cette vidéo c'est d'investir dans de l'or 18K et non pas du 9 ou du 14 bien sûr c'est une question budget on est d'accord plus l'or est pur en fait et concentré on va dire ça comme ça plus vous allez payer cher votre bijou mais plus il vaut en fait donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être dans une bijouterie et de voir qu'un collier par rapport à un autre est beaucoup plus cher parfois deux fois plus cher et vous vous dites mais c'est quasiment le même c'est quoi le délire alors souvent c'est une question de grammage mais surtout de concentré d'or en fait on va dire ça comme ça le meilleur or que vous pourrez retrouver en France notamment parce que dans d'autres pays vous avez des bijoux je crois en 24K je pense dans les pays les Émirats l'Inde etc mais c'est aussi le plus fragile le plus on va dire le plus mou entre guillemets bien sûr et c'est aussi notamment le plus jaune moi personnellement mon or préféré et celui que je trouve le meilleur rapport qualité prix et investissement pour moi c'est le 18 le 18 qui est pour moi déjà excellent et que vous avez déjà du mal à retrouver dans certaines bijouteries vous avez pas souvent le 18K vous avez souvent le 9 et le 14 mais vous avez très rarement le 18K en France je crois qu'il n'y a pas de 24 je crois que j'en ai jamais vu en France mais le 18K c'est le meilleur investissement que vous pourrez faire je vous dis des bêtises bien sûr si un jour vous devez revendre vos bijoux je sais pas on sait pas ce qui peut arriver ou que tout simplement vous décidez de vous séparer de vos bijoux etc c'est celui qui vaudra le plus également et si jamais vous voulez léguer aussi vos bijoux un jour je sais pas je vous donne plein de petites on sait jamais on va dire ça comme ça c'est vraiment pour moi le meilleur le 18K et c'est le plus beau de toute façon quand c'est 9 et 14 c'est souvent un peu ça dépend mais c'est un peu plus blanc en fait alors que le 18 je trouve que c'est un joli or jaune mais pas trop jaune comme le 24 et voilà pour moi c'est vraiment le meilleur investissement et c'est le plus difficile à trouver mais si vous en avez franchement n'hésitez pas et ce que je vous recommande sur les boutiques en ligne notamment c'est de cocher vous avez toujours des filtres avec les différents types d'or donc vous pouvez cocher le jaune le blanc le rose mais vous pouvez aussi cocher la qualité de l'or donc le 9 le 14 le 18 moi je vais toujours directement au 18 et ce que je peux vous aussi ne pas vous conseiller c'est enfin ça c'est mon avis personnel mais l'or blanc pour moi sauf si c'est ce qui vous va le mieux et ce que vous préférez mais c'est celui qui sera à entretenir en fait l'or blanc finit par devenir à un moment donné légèrement jaune ça m'est déjà arrivé avec un bracelet Tiffany & Co j'étais horrifiée quoi je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce délire c'est la première fois que ça m'arrivait je savais même pas en fait que ça pouvait redevenir jaune j'avais investi très cher dans ce bracelet là et c'est vrai que je ne m'attendais pas au bout d'un an à voir du jaune ressurgir donc je suis allée les voir et ils m'ont dit que c'était normal ça m'était jamais arrivé j'avais jamais entendu ça et du coup je devais payer pour qu'il me le reblanchisse en fait toute ta vie tu dois l'entretenir donc pour moi c'est pas le meilleur investissement en termes d'or donc voilà je ne sais pas si vous étiez au courant mais c'est mon petit conseil on termine cette vidéo avec la catégorie on va dire technologie slash divertissement avec oui tout ce qui est télé téléphone etc tablette de façon générale tout le voilà c'est un truc un peu bateau pendant les périodes de Black Friday tout le monde se jette en général sur ce type d'articles là et électroménagers mais dans cette catégorie là moi le conseil que je vous recommande c'est d'investir du coup dans les petits bidules qui nous coûtent la peau du cul et que tu perds ou qui se dégradent et que tu rachètes mille fois dans l'année et là je pense à monsieur Apple et notamment aux écouteurs ou aux casques également les casques ça coûte super cher quand vous en voulez un de qualité donc les casques les écouteurs tout ce qui est accessoires type clavier souris toutes ces petites bidules qui coûtent cher quoi et que tu dois parfois souvent changer c'est le truc moi que je vous recommande dans cette catégorie là parce qu'on n'y pense pas forcément on pense aux gros trucs les télés et tout ce qui est tout à fait normal mais n'oubliez pas cette catégorie d'accessoires qui coûtent la peau des fesses les coques de téléphone et tout moi c'est vraiment vers ça que je me dirige les chargeurs les adaptateurs que j'arrête pas de perdre en plus t'en as de moins en moins peu importe le truc que t'achètes maintenant t'as le câble mais t'as plus l'adaptateur donc autant vous dire que moi le Black Friday je l'attends avec impatience pour m'acheter des adaptateurs mais vous avez également tout ce qui est voilà console de jeu moi je suis team Switch c'est vraiment pour moi l'un des meilleurs investissements on s'éclate avec la Switch et pour moi c'est un bon investissement parce que tu peux jouer solo mais tu peux aussi et surtout jouer en famille entre amis quand tu te fais des soirées entre potes quand des fêtes de famille avec les petits avec les grands franchement pour moi c'est trop un bon investissement la Switch et il y a tellement de jeux que je vous recommande j'essaierai de vous les lister en barre d'infos mais c'est trop des bons jeux j'essaierai de vous les lister et de vous mettre entre parenthèses pourquoi je les aime si j'y pense et j'espère que je vais y penser mais voilà de façon générale les consoles de jeux et pareil les accessoires de jeux les manettes les bidules qui coûtent super cher c'est pour moi la bonne période pour les acheter et notamment pour penser aux fêtes aussi vous avez aussi toute la partie appareil photo objectif vous avez plein de caméras et on termine avec tout ce qui est vélo électrique trottinette voilà toutes ces choses qui sont super chères également mais qui te servent vraiment au quotidien pour moi les trottinettes ou vélo électrique et c'est pareil j'ai trop envie de me prendre un vélo électrique donc voilà pour les idées des meilleurs investissements à mes yeux slash cadeaux à vous faire ou à offrir donc côté mode n'hésitez pas à miser sur la qualité j'ai essayé de vous donner quelques marques mais vraiment Lily Silk c'est vraiment un coup de cœur pour moi vous le savez et je suis très contente de collaborer avec eux à chaque fois ils sont juste géniaux les pyjamas vous avez les basiques les classiques d'excellente qualité même après la machine ça ne bouge pas c'est une tuerie en termes de soins les sérums 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 le lancôme c'est vraiment un incontournable les bijoux faites bien attention au type d'or à la qualité de l'or pour la maison pensez aux choses que vous allez pouvoir rentabiliser sur la durée tout ce qui est technologie etc pensez aux petits accessoires qui coûtent vraiment cher et qu'on a tendance à souvent racheter parce que ça tombe en panne parce qu'on les perd voilà c'est plein de petites astuces que je voulais partager avec vous et comme vous le savez je ne vous recommanderai que le meilleur sur ma chaîne des choses approuvées validées et qui m'ont changé la vie d'une certaine manière donc vous pouvez foncer les yeux fermés et j'ai hâte d'avoir vos avis sur toutes ces choses là ou du moins sur la vidéo et si vous avez apprécié ce format là et j'ai hâte d'avoir vos recommandations petites astuces conseils pour les périodes de promotion et de fête de fin d'année en attendant la prochaine vidéo surtout prenez soin de vous je vous fais des gros bisous on se dit à très vite mouah mouah mouah